Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour notre culte d'adoration d'aujourd'hui et je lue le Seigneur pour vous en particulier que vous êtes toujours là, vous avez le cœur pour l'adorer. Les bénédictions d'adoration seront sur votre vie au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, te remercions pour ce jour d'adoration ce dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, c'est le jour de renouvellement, le jour de réveil. Et je prie Seigneur que ta puissance de réveil élève chacun de nous de la mort du passé et nous amène à la vie en Christ au nom de Jésus Christ. Je prie que tu ouvres nos yeux de compréhension afin que nous voyions et que nous comprenions ce que tu nous as préservé dans ta parole au nom de Jésus Christ. Bénis tout le monde, les pères, les mères, les enfants, les garçons, les filles, les nouveaux convertis et bénis tout le monde au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, comme nous sommes arrivés aux Écritures, vous avez déjà vu lors de la session du sondage que nous examinons le psaume 14, 53 et psaume 15. Que je commence par le verset 1 du psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Je vais au sondage 15 verset 1 qui dit sondage 15 verset 1 au éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Comme on combine ces deux chapitres 14 verset 1 dit qu'il n'y a pas de cœur. Mais chapitre 15 indique qu'il y a Dieu. Dieu a une tente, une demeure sainte, une montagne sainte que là où Dieu est. Cela parle du ciel. Somme 14 parle de la terre où les gens croient. Et là, ça exhibe ce que les gens montrent, comment les gens vivent sur la terre. Et il y a une fin à cette vie. Et dès que cette vie là prend fin, alors c'est dit qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Ici, vous étiez dans le somme 14, vous devez faire quelque chose. C'est dit au Proverbe chapitre 9, Proverbe 9, nous l'avons le verset 6 qui nous dit Quittez la tubidité et vous vivrez. Si vous allez vivre à jamais avec Dieu au ciel, si vous allez vivre éternellement avec Christ notre Rédenteur, si vous allez vivre ensemble avec les anges et les saints de Dieu au ciel, C'est dit, quittez la vie dans le somme 14, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Allons au Nouveau Testament. 1er Timothée chapitre 6, 1er Timothée 6 verset 11 qui dit Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Alors, joignissez debout en Proverbe 9, verset 6 qui nous dit De quitter la stupidité et 1er Timothée 6 verset 11 nous dit de rechercher la justice et puis vous, vous ferez l'expérience et vous entrerez dans la bénédiction de somme 15. C'est pourquoi nous avons comme thème aujourd'hui Abandonner les insensés pour rechercher la justice. Pour avoir la communion avec Dieu, il faut abandonner les insensés pour rechercher la justice. Pour mener une vie heureuse sur la terre, une vie saine sur la terre, pour mener une vie satisfaisante sur la terre, Il faut donc abandonner les insensés pour rechercher la justice. Et alors, lorsque la fin viendra pour vous sur la terre, pour que vous alliez au ciel, pour que vous ayez la joie, la bénédiction, avec tous les privilèges de vivre éternellement dans cette sainte montagne, dans cette demeure sainte de Dieu au ciel. Il vous faut abandonner les insensés pour rechercher la justice. Aujourd'hui, le message est divisé en trois parties. Première partie, reconnaître les insensés dans leur vide. Si vous allez abandonner les insensés, il faut reconnaître les insensés dans leur vide. Au fait, on reconnaît les insensés par le vide de ses paroles. On reconnaît les insensés par le vide dans sa vie. On reconnaît les insensés par le vide dans sa profession. On reconnaît les insensés dans leur vide. Numéro deux, c'est révéler le futur des insensés après la terre. Après qu'on aura vécu sur la terre, frères et sœurs, mon fils, ma fille, comprenez qu'il n'y a personne qui ait vécu sur la terre pour toujours, au siècle des siècles. Même Métousselin, qui a vécu plus de 900 ans sur la terre, finalement, un jour, il s'en est allé. Tout le monde quittera cette terre et nous allons embrasser le futur. Si quelqu'un a vécu comme un insensé, il parle comme un insensé durant tout son séjour terrestre. Alors, on doit révéler le futur de l'insensé après la terre. Et puis, je viens maintenant, enfant de Dieu, je viens à vous maintenant, celui-là qui a le cœur d'être au ciel. C'est le troisième point. Faire la course en toute fidélité, sans entrave. Allons au premier point. Alors, allons au Saube 14. Et voyons, reconnaître les insensés dans leur vide. Voyons, Somme 14, verset 1. Somme 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Maintenant, dans ce Somme, nous allons voir trois choses. Premier point ici, c'est vivre comme un insensé dans le mal. L'insensé qui se plonge dans le mal et ne pense pas des conséquences, des répercussions de cette vie. Vivre comme un insensé dans le mal. 2. Oeuvrer comme des insensés dans l'erreur. Les gens qui vivent et y oeuvrent, ils pourraient ne pas être oisifs. Ils sont très affairés, ils sont très préoccupés. Mais ils oeuvrent comme des insensés dans l'erreur. Et si quelqu'un vit comme un insensé, il oeuvre comme un insensé, il va se lamenter, finalement. Troisième point, se lamenter avec d'autres insensés à la fin. Le premier point ici, qui est, vivre comme un insensé dans le mal. Et psaume 14, verset 1, nous dit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Comprenez ce l'homme. L'insensé dit en son propre cœur. Il dit à lui-même, il se dit, il a dit à lui-même en privé qu'il n'y a point de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il n'y a point de Dieu. Donc, il vit sans Dieu. Il mène sa vie sans penser à Dieu. Il vit sans penser à la loi de Dieu. Il vit sans penser à la nécessité d'avoir une relation avec le Créateur, avec le Rédempteur. L'insensé dit en son cœur, dans ses pensées, dans son esprit, dans ses projets, qu'il n'y a point de Dieu. Une personne qui vit de telle manière, vit comme un insensé. Comment quelqu'un qui vit comme un insensé, comment vit-il? Comment quelqu'un qui dit qu'il n'y a point de Dieu, comment vit-il? Comme on voit tous ces versets que nous avons en psaume 14. Vous allez voir comment il vit. Numéro 1, il vit de façon désordonnée. Oui, il est désordonné dans la vie. Il ne sait pas qu'il a de futur. Il ne sait pas s'il y a de Dieu. Il ne sait pas qu'il y a un législateur. Il ne sait pas qu'il y a un juge de nos vies, un juge de nos actions. Il vit dangereusement. Voyons, une personne, la façon dont il conduit sa voiture, il conduit dangereusement. Il peut se suicider, il peut se tuer. Une personne qui croit qu'il n'y a pas de Dieu, vit en désordre. Il vit dangereusement et il vit sans but. Il n'a pas d'objectif dans la vie. Il va ici et là. Et parce qu'il n'y a pas d'objectif, il dit après tout, il n'y a pas de Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il doit réguler sa vie et qu'il doit réguler ses actions. Et il vit dans l'anarchie. Une personne qui croit qu'il n'y a pas de Dieu, il ne connaît pas la loi de Dieu. C'est comme frères et sœurs qui êtes là. La personne vit sans reconnaître la loi de la gravité. Il ne comprend pas que quand on jette quelque chose en l'air, la chose doit tomber par terre. Alors, il ne vit pas selon la loi de gravité. Et parce qu'il ne comprend pas que s'il tombe, s'il saute d'une tour élevée, alors il va se fracturer les jambes et mourir. Il vit dangereusement. Il vit en désordre. Il vit sans objectif. Et il vit dans l'anarchie. Il ne reconnaît pas qu'il y a Dieu. L'essentiel dit en son cœur. Il n'y a pas de Dieu. Voici la personne qui vit sans grâce. Il ne reçoit pas la grâce de Dieu. Il ne reçoit pas la grâce de Dieu. Tout ce qu'il connaît, c'est que je suis ici aujourd'hui. Je mange. Je dorme. Je me réveille. Je me réveille. Je mange. Il n'a pas la grâce de Dieu. Et il n'a pas la parole de Dieu pour lire. Il ne croit même pas à la Bible. L'essentiel dit en son cœur. Il n'y a pas de Dieu. Et à cause de cela, c'est pourquoi il mène une vie sans grâce. Il mène une vie dans l'impiété. Et il n'amène pas Dieu dans l'équation de sa vie. Une telle personne aussi vit sans reconnaître la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. C'est pourquoi il vit en désordre. C'est ce que la Bible dit ici. L'essentiel dit en son cœur. Il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, ils se sont corrompus. C'est leur style de vie. Ils ont commis des actions abominables. C'est leur style de vie. Il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est leur style de vie. Verset 2 dit. Verset 2 dit. Verset 3 nous dit. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Lorsque quelqu'un croit et pense qu'il n'y a pas de Dieu, il ne reconnaît pas la loi de Dieu, il ne reconnaît pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu. La personne va mener une vie souillée, une vie sale, une vie pécheresse, une vie insensée, stupide. Il n'a pas de sens. Il ne pense pas à ce qu'il fait. Si je continue avec cette attitude mauvaise, avec ce style de vie, où est-ce que je terminerai même dans cette vie ? Parce qu'il n'amène pas même le sens commun, la jugeote dans ce qu'il fait. Il mène une vie sale. Et c'est dit. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Verset 4 dit. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Oui, ils travaillent, ils marchent, ils oeuvrent, mais c'est dans l'abomination, dans l'iniquité. Et tout ce qu'ils font, c'est comme ils n'ont pas de sens. Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'éternel. Verset 5 qu'il nous dit. Cela présente leur grande frayeur. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraît au milieu de la race juste. Alors, nous allons voir tout cela dans le Nouveau Testament en Romains chapitre. Romains 3, verset 10. Qui parle de ces gens. Qui dit Romains 3, verset 10. Où est-ce que cela est écrit ? Dans le Somme 14. Selon qu'il est écrit. C'est écrit où ? C'est écrit en Somme 52. C'est quand toi, selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Verset 11 dit. 11 dit. Nul n'est intelligent. Nul. N'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Parce qu'il ne cherche pas Dieu. Voici le verset 12 qui nous dit. Quoi ici ? Qu'il n'y en a aucun. Il n'y a aucun d'eux qui échappe à ceci. Il n'y a pas de déception ici. Et c'est dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et il n'y en a aucun qui fasse le bien. Et tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont. C'est sur le verset 11. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. 12. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Aucun ne pense à faire le bien à son prochain. Tout le monde est égocentrique. Tout le monde est égoïste. Tout le monde est oublieux du jour. Du jugement du dernier jour. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Le verset 13 dit. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est-à-dire, leurs paroles, leurs conversations et les choses qu'ils disent apportent le venin. Un venin. Cela envenime. Cela empoisonne et détruise la vie des gens. Et comme on lit tout cela, vous pensez à vous-même. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est ainsi que votre vie sera. Cela, c'est l'image de votre vie. C'est ainsi que votre faim sera. C'est ainsi que votre style de vie. Et verset 14 dit. 14 dit. Leur bouche est pleine de malédition et d'amertume. Parfois, on entend les gens dire. Les gens insulter, injurir les autres. Ils maudissent les autres. Ils déniquent les autres. Ils mentent sur le compte des gens, des autres. Et ils font bien des choses que la loi nous décrit ici. Et la bouche est pleine de malédition et d'amertume. 15 dit. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ne pensent pas à la valeur de la vie des autres. C'est pourquoi ils voudraient éliminer les autres. Ils voudraient les tuer. Et verset 16 nous dit. La destruction et le malheur sont sur leur route. Et 17 nous dit. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Parce qu'ils ne connaissent pas le prince de la paix. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ notre paix. Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de la repentance. La voie du salut. Parce qu'ils ne connaissent pas la voie de croire au Seigneur. Jésus Christ est hérité de la vie éternelle. Parce qu'ils ne connaissent pas cela. C'est Dieu verset 18. 18 est dit. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est pourquoi ils marchent et vivent en désordre. Pas à crainte de Dieu. Ils vivent sans objectif. Parce qu'ils vivent sans loi. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils vivent dans l'anarchie. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Ils vivent dangereusement. Parce qu'ils n'ont pas de crainte de Dieu devant eux. Au fait, verset 19 nous dit. 19 dit. « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » « Que tout le monde soit coupable devant Dieu. » Maintenant, ces gens comme on revient au psaume 14. Nous voyons maintenant au verset 1. Somme 14, verset 1. Nous voyons maintenant leur œuvre. « Oœuvrer comme des insensés dans l'erreur. » C'est-à-dire, l'insensé dit en son cœur. Il n'y a pas de Dieu. Il faut que vous imaginez quelqu'un qui se réveille le matin. Et la première chose qui fait sa méditation, il n'y a pas de Dieu. Imaginez quelqu'un qui marche sur la voie et conduit qu'il n'y a pas de Dieu. Et pensez à quelqu'un qui va au bureau et est obligé d'aller dans un lieu public. Tout ce qu'il fait, c'est penser qu'il n'y a pas de Dieu. Tout ce que je fais, je le fais comme ça. Cela provient de mon plan. Ce que je fais à un voisin, ce que je fais à un ami, ce que je fais aux gens que j'appelle mes ennemis, ce que je fais à mon employé, à mon employeur, au couvrier, au collègue, cela n'importe pas. Il n'y a pas de Dieu. Il œuvre comme des insensés. Il y a un passage intéressant et intuitif en Ecclesiastes chapitre 10. Ecclesiastes chapitre 10. Et verset 15 dit, « Le travail de l'insensé le fatigue. Le travail de l'insensé, il est insensé, mais il travaille. Vous demandez à une personne que tu apprends à lire. Pourquoi tu apprends à lire ? J'apprends seulement à penser à cette personne qui va à l'école. Pourquoi tu étudies ? Moi, je ne sais pas. Seulement, j'essaie d'être instruit. Et tu travailles, tu gagnes de l'argent. Pourquoi tu gagnes de l'argent ? Moi, je ne sais pas. Je veux seulement travailler. Tu es marié, tu as des enfants. Pourquoi avoir des enfants ? Il ne sait pas. Il n'a pas d'objectif. Il vit. Il œuvre sans but dans la vie. L'insensé, de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas. Voici les caractéristiques de l'insensé. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Est-ce que vous savez comment aller à la ville de Dieu ? Est-ce que vous savez comment aller à la sainte montagne ? Est-ce que vous savez comment demeurer à la sainte habitation de Dieu ? Ou bien, vous êtes seulement dans la religion ? Il œuvre dans la religion. Est-ce que vous êtes seulement dans le monde extérieur ? Vous travaillez, mais il ne sait pas. C'est un essensé. Il ne sait pas comment aller à la ville. Le Seigneur ne veut pas qu'on œuvre de telle manière. Et en Ecclesiastes, chapitre 5. Ecclesiastes, chapitre 5. Et voyons ce que le Seigneur nous dit ici. Verset 15. C'est encore là un mal grave. C'est terrible. C'est douloureux. Il s'en va comme il était venu. Il s'en va comme il est venu dans ce monde, comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il ? D'avoir travaillé pour du vent. D'avoir travaillé pour du vent. Tout s'évapelera. Tout se volatilisera par le vent de la vie. Par le vent de ce monde. Par le vent des circonstances. Néanmoins, il travaille. Je veux que vous imaginez quelqu'un. Et il va au champ. Et il moissonne des grappes. Ou bien des raisins. Comme il dépose les raisins. Tout le monde emporte les choses. Et rentre les choses dans l'océan. Il continue de travailler. Alors il va vendanger tout. Le vent vient encore emporter tout. Et il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas pour dire. Dieu vient le vent. Où va le vent ? Pourquoi je travaille comme ça ? Il y a des gens pareils. Ils travaillent pour le vent. Et cependant, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a un Dieu au ciel qui peut m'aider. Qui peut m'aider à arrêter ce vent. Il arrête pour le vent. Il ne pense même pas. Voyons Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 27. Voici Christ qui nous dit. Travaillez non pour la nourriture qui pérille. Quelle que soit notre oeuvre aujourd'hui. 50 ans à venir. Quelle sera la valeur ? Quelle que soit la chose pour laquelle on transpire aujourd'hui. A 100 ans à venir. Qu'est-ce qui sera l'avantage ? Si c'est la seule chose que nous ayons. Alors, quelque chose d'inutile après 70 ans. Quelque chose de sans valeur après 100 ans. Même lorsque la chose est donnée. Même si la personne était inhumée de façon glorieuse. Si la chose doit être intérée avec la personne. Si il n'y a pas de valeur, la personne ne peut pas l'emporter à l'autre côté du tombeau. Le Seigneur dit. Travaillez non pour la nourriture qui pérille. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Au salut. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Notre relation avec Dieu. Notre justice. Pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cette sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que vous consacriez pour cela. Que vous demandiez cela. Que vous priez pour cela. Que vous possédiez cela. Que vous ayez la grâce de Dieu. De l'approfondir en vous. Alors, vous oeuvrez vous travailler pour cela qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera le salut qui vient de Christ. La sanctification qui vient de Christ. La grâce qui provient de Christ. La suffisance qui provient de Christ. C'est-à-dire que cela est utile pour la vie. Alors, cela est importe qu'on aille au tronc de grâce pour demander cela de Dieu. Mais parce que, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sou. Numéro 1, il ne faut pas qu'on vive comme des essentiels. 2, il ne faut pas qu'on travaille comme des essentiels. Si quelqu'un vit comme un essentiel, travaille comme un essentiel. Finalement, il va se lamenter comme un essentiel à la fin. Il va se lamenter comme un essentiel à la fin. Voyons Proverbe chapitre 5. Verset Proverbe chapitre 5. Nous lisons le verset 13. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Voici la lamentation. Voici le gémissement. Voici l'angoisse de cette personne qui dit que Comment ai-je pu ne pas écouter? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Dans le séculer, lorsqu'on va à l'école, et il y a des enfants, nos enfants qui sont encore à l'école, le maître dit Voici comment il faut répondre à une telle question. Et voici comment il faut présenter votre solution et votre réponse. Et le maître a tout bien montré, montré, tout est parfait. Maintenant, si nous, à l'époque là, lorsque nous étions encore à l'école, ou bien nos enfants qui sont encore sur le banc d'études, et puis, et s'ils mettent de côté les intuitions du maître, et vont en salle d'examen, et délibérément, ils mettent, ils piétinent ce que le maître a dit. Que moi, je veux être un enfant de mon esprit. Je veux être une personne de son ordre. Le maître a aussi son éducation. Le maître aussi a aussi son exotation. Je veux être une personne, un garçon, une fille de mon esprit. Finalement, parce qu'il n'a pas prêté attention à ce que disait le maître, il va l'examen. Regardez ceci là. Alors, c'est dit, mes enseignants, mes maîtres, dans tous les habitants, comme il a mis de côté tout ce que le maître disait, alors, la personne échoue, toutes les matières que les livres, il faut les oublier, les intuitions oublier, moi, je vais répondre de tel que je veux. Monsieur, mon fils, ma fille, on ne réussit pas comme ça. Si tu fais cela, lorsque tu auras le bulletin, tu vas gémir. Et c'est dit que, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'intrusaient. Alors, la même chose, comme cela s'applique, que les maîtres du monde, qu'elles allaient par tout le monde et à leur enseigner leur, comme je vous ai prescrit. Nos pasteurs nous enseignent, les choristes nous chantent et nous instruisent, et les ministres nous instruisent dans la voix du Seigneur, et nous, ils sont des enseignants, des maîtres, nous sommes tous des maîtres. Et puis, si nous traversons la vie, et nous parcourons la vie, on écoute, mais on n'obéit pas. Cherchez le salut, on n'y obéit pas. Rendez votre voix juste, on n'y obéit pas. Et à régler votre vie devant Dieu, on n'y obéit pas. Persébrisez jusqu'à la fin, on n'y obéit pas. À la fin. Alors, vous allez regretter, et on va se la mater. Et c'est dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'intrisaient. Verset 23. Le verset 23 nous dit, il mourra faute d'intruction. L'intruction pour vivre, le Seigneur nous l'a donné, l'intruction de comment mourir paisiblement, dans la grâce de Dieu, dans la justice, mourir dans l'espérance d'aller au ciel, mourir dans l'attente d'aller au royaume de Dieu. Les enseignants, les maîtres de la parole, nous ont tout donné. Mais si on n'y obéit pas, si on n'obéit pas aux ordres de ses enseignants, on mourra faute d'intruction, et on chassera pas l'excès de sa folie. Ça, c'est la folie. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on ne prépare pas la vie pour être avec Dieu. Alors, c'est dit qu'il chassera, par l'excès de sa folie. Je prie que vous ne vous égariez pas, que votre vie ne soit pas la vie d'un naissance. Alors, Jérémie, alors à Jérémie de Moïse, Jérémie, Jérémie, chapitre 17, verset 11. « Comme une pèderie qui couvre des oeufs, qu'elle n'a pas reprendu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. » Au lieu de cinq jours, il doit les quitter. Voyez ceci maintenant. Et à la fin, et à la fin, et à la fin, il n'est qu'un naissance. Et à la fin, il n'est qu'un naissance. Allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir, Somme 53, ce Somme 53 est similaire. C'est pourquoi, nous, nous l'amenons proche de Somme 14. Somme 53, verset 2. L'incensé dit, en son corps, il n'y a pas de la même chose. Mais ce qu'on cherche ici, nous allons voir, ici, nous allons voir, le futur de l'incensé après sa terre. Deuxième point, révéler le futur des incensés, des incensés après la terre. Où est-ce que l'incensé passera son éternité ? L'homme n'est pas un animal qui vit dans ce monde. Et lorsqu'il meurt, il meurt comme ça. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place au paradis, pour l'animal. Mais Dieu a créé le ciel. Le lieu saint, ça demeure saint pour les humains. C'est pourquoi, il a envoyé Jésus-Christ, afin que Jésus ôte nos péchés, que Jésus ôte notre culpabilité, notre condamnation, et que Christ nous fasse nous repentir, pour que nous croyons en lui, et que nous ayons la vie éternelle, et que nous ayons notre nom, écrit dans le livre de vie. Le nom d'un animal n'est jamais écrit dans le livre de vie. L'animal vit, broute, mange, boit, et a fait des enfants, ses petits, et meurt. Mais dans le cas de l'homme, dans le cas d'une femme, mon fils là-bas, dans ton cas, ma fille là-bas, dans ton cas, tu dois vivre au cercle des cercles. Soit on vit éternellement avec Dieu, ou éternellement sans Dieu. Il y a un futur. Mais vous voyez, l'incenseur dit en son corps, il n'y a un point de Dieu. Nous allons voir trois points ici, numéro un, la souillue des incenseurs sur la terre. La souillue des incenseurs sur la terre. Numéro deux, la détruction des essences à l'aise. Ceux qui vivent à l'aise, ils vivent quasiment le feu brûle. Il y a une explosion là-bas, les jacques cris, explosion, explosion, feu, au feu, au feu. Il est là à l'aise, le feu, le feu brûle la maison, le feu détruit l'entourage. La personne est là à l'aise, il dit qu'il n'y a pas de problème du tout. Moi, je ne vois pas de problème. Même tous les cris, le tapage que les gens font, il ne voit rien. Il ne prend pas cela comme une réalité. La détruction des insensés à l'aise. Et finalement, la damnation des insensés à l'éternité. Voyons cela, Somme 53, verset 1. L'insensé dit en son corps, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. À cause de cet état d'esprit, à cause de cette attitude de, je m'affiche, je ne crois rien. Moi, je ne crois pas ce que je ne vois pas. Je ne crois pas demain. Moi, je ne vois pas demain. Moi, je ne vois pas l'esprit. Je ne crois pas au Saint-Esprit. Je ne vois pas Dieu. Donc, je ne crois pas à Dieu. À cause de cela, il se souille. Au fait, Jésus a dit en Marc, chapitre 7. Marc 7, verset 21. Marc 7, 21, dit. Nous avons les paroles de Jésus. C'est car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impétitités, les meurtres. Verset 22. Remarquez sur le mot, la folie qui a terminé la phrase. Les vols, la culpabilité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard en vieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La totalité de tout, la fin de toutes choses, c'est la folie provenant du cœur de l'homme. Et verset 23 nous dit, verset 23 dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voyons, nous voyons maintenant la détruition des insensés à l'aise. Ils sont à l'aise et ils se loupent. Ils disent que moi, je ne me gêne de rien. Moi, je ne me gêne pas de la maladie. Je ne me soucie pas de la vie. Je ne me gêne pas de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Moi, je ne me précipite pas sur des choses. Ils disent qu'ils vont à l'église. Moi, je peux aussi aller à l'église, mais je suis à l'aise. Je ne me gêne pas. Ils disent, salut, salut, salut. Oui, je veux le salut aussi, mais moi, je ne suis pas précipité. Ils disent que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux la sainteté, mais je prends la vie avec le confort. Je ne serai pas hyper tendu à cause de ceci et cela. Quelque soit ce que je ne peux pas avoir étant à l'aise, je le laisse aller. les gens qui sont à l'aise et qui ne se précipitent pas à quelque chose. alors, ce qu'ils doivent avoir, il y a la détrucition des essences à l'aise. On va à Émos. Émos. Amos. Amos. Amos, chapitre 6, verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Comprenez, vous allez vouloir souligner le mot Sion. Sion là représente la ville de Dieu, le peuple de Dieu. Il y a des gens dans l'église, dans l'Israël de Dieu, parmi les enfants de Dieu, ils ne prennent rien au sérieux. ils sont à Sion, mais ils vivent à l'aise. Si quelqu'un, pas mégarde, est tombé dans le passé, la Vézion continue de vivre à l'aise. Quelqu'un, pas surprise, rétrograde, la personne est toujours à l'aise. S'il y a quelque chose à corriger, et comme on s'approche de l'enveillement du Seigneur Jésus-Christ, la personne est à l'aise, et la parole de Dieu dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande, de la première des nations, auprès desquelles, va la maison d'Israël. Laissez-moi vous montrer un exemple pratique, en Luc 12, verset 19, Luc 12, 19, voyons, le récit, l'histoire que Jésus nous a relaté, au sujet d'un homme prospère, au sujet d'un homme riche, au sujet d'un homme dont les champs ont beaucoup produit. Et Jésus a dit que voici ce que l'homme a dit, et moi, je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années. « Repose-toi, repose-toi, mange, bois, et réduis-toi, repose-toi, mange, bois, et réduis-toi. » Il y a des gens pareils. Tout ce qu'ils cherchent, tout ce qui fait leur penser, c'est de nourrir le corps, c'est d'être devenu gros, obèse, et oublier tout, tout ce qu'ils font, c'est de boire, et avoir le ventre, gros, et oublier tout. Tout ce qu'ils font, c'est d'avoir des suprits partis, à pique-niquer, et chaque samedi, alors soit, ils sont à une dédicace quelque part, d'un bébé, ou bien, ils sont au funérail quelque part, ou bien, ils sont à une célébration, au week-end là-bas, et ils sont là avec les femmes, tout ce qu'ils pensent. Tu as dit que moi, je ne pense pas très sérieusement à cette ville, que moi, je mange pour oublier mes pensées, je bois pour oublier mes problèmes. Et pour lui, c'est dit, il dit lui, que, repose-toi, mange, bois, et rejouis-toi. Fin. Mais Dieu le dit, est censé. Si Dieu appelle quelqu'un, est censé, la personne est véritablement censée. Si Christ appelle un homme, une femme est censée, la personne est sans nuances censées. Si la Bible décrit une personne censée, la personne est fichement censée. La personne écoute le salut, la personne s'en fiche. On en parlait de la sainteté, la personne s'en fiche. C'est penser ce que je vais manger, la maison où je vais habiter, et tout ce qu'il veut, des choses physiques, des choses naturelles. Et mais Dieu le dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Frères et sœurs, pères et mères, maman et papa, dirigeants de l'église, membres de l'église, jeunes, filles et garçons, comment préparez-vous pour l'éternité ? Comment vivons-nous pour l'éternité ? Tout ce qu'on cherche, toute poursuite qu'on a, toute passion que nous avons, et tout effort qu'on déploie, est-ce uniquement pour les choses de ce monde ? Des 24 heures que nous avons par jour, pouvons-nous donner une heure, deux heures, pour nous préparer pour l'éternité, des sept jours de la semaine ? Pourrons-nous donner un jour, après d'être allé au marché, après d'être allé au boulot, après d'avoir travaillé pour les choses de ce monde, de tous ces six jours, pourrons-nous donner même un seul jour au Seigneur, pour nous préparer de là où nous allons passer l'éternité ? Ou bien, est-ce que même à l'église, on ne peut pas se concentrer sur la parole de Dieu ? Soit on envoie un SMS, soit on envoie un message, soit on fait un rendez-vous sur WhatsApp, soit on fait ceci et cela, c'est sûr, affaire, affaire, alors le fait de faire de l'argent à tout moment, et la fin viendra. On ne sait pas quand la fin viendra, et si cette fin, cette fin, vient, où allez-vous passer, où passerez-vous l'éternité ? Et il s'est dit ici, ce est ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Verset 21 dit, Il en est ainsi, de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, on a vu, la sueur des essentiels sur la terre, on a vu, la détruition des essentiels à l'aise, maintenant la damnation des essentiels à l'éternité, la damnation des essentiels à l'éternité. Proverbe 17, Proverbe, Proverbe 7, Proverbe 7, verset 22, Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. Cela parle d'un homme, qui est contrôlé par la chair, cela parle d'un homme, qui est poussé par la passion, par le sentiment de la chair, cela parle de l'homme, dont l'émotion, le sentiment, pour la chair, le pousse, et il n'entendra pas, le klaxon d'une voiture derrière lui, et il ne va pas écouter, les craques, les bruits du feu devant lui, et il ne verra jamais le danger, la détruition de l'affaire en affaire. En tant qu'un fou, il va précipitément, verset 23 nous dit, « Jusqu'à ce qu'une flèche, lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. » 26 là-bas dit, « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, c'est-à-dire que la fille, la femme, que cet homme, derrière lequel cet homme est censé coud, et qu'il ne pense pas au futur, cet homme-là est poussé par l'émotion, il est poussé par la chair, l'homme-là ne pense pas à la fin de ses actes. Et il ne pense pas aux répercussions qu'il aura après avec ses actes, avec cette femme diabolique. Et quand elle a fait tomber beaucoup de victimes, et son nombre, tous ceux qu'elle a tués, 27, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers le demeure de la moire. Le futur est très important, frère, soeur, mon fils, ma fille, le futur est très important. Quelque soit ce qu'on fait, maintenant, nous devons nous poser la question, il ne faut pas aller précipitamment, il ne faut pas précipiter à cette action, il ne faut pas précipiter à ce club, il ne faut pas aller à ce jeu étranger, il ne faut pas précipiter, vous plonger dans cette relation, où est-ce que ce jeu de relation, où est-ce que cette relation, cela vous amènera finalement. Pensez à votre futur. Troisième point. Nous allons au troisième point maintenant, on va au Somme 15, Somme 15, nous allons voir verset 1, nous allons voir ici, fais la course en toute fidélité sans entrave. Faire la course, fais la course en toute fidélité sans entrave. Voyons au Somme 15, verset 1. Au éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Vous avez entendu parler de Moïse, vous avez entendu parler d'Élie, vous avez entendu parler d'Enoch, vous avez entendu parler de Daniel, vous avez entendu parler d'Étienne. Tous ces gens sont là, sont partis, et ils demeurent dans la tente de Dieu, ils demeurent à la sainte montagne de Dieu. Comment ont-ils pu aller là-bas ? Et qui d'autre peut aller, réussir à aller là-bas ? C'est pourquoi la question que vous avez posée maintenant, comment dois-je aller là-bas ? Comment dois-je vivre là-bas ? Comment dois-je vivre à la sainte habitation de Dieu ? Nous allons voir trois points numéro 1, Abandonner la justice des insensés. Abandonner la justice des insensés. Vous savez, lorsque nous mentionnons la justice, la justice à tout moment, plusieurs personnes pourraient ne pas comprendre le type de justice qui nous amène au ciel. Laissez-moi vous montrer par les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 20. « Quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » « Quel type de justice portez-vous ? » Que je vous pose la question de façon pratique. Quel diplôme portez-vous ? Ce diplôme de justice, humainement dit, sera-t-il reconnu au ciel ? Aura-t-il le cachet des autorités du ciel ? Aura-t-il le sceau des paroles et du sang du Seigneur Jésus-Christ ? Aura-t-il le numéro matricule de notre Rédempteur ? Les gens parlent de justice, 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 justice. Ils n'ont rien au-delà de cette justice extérieure des pharisiens et des scribes. Voyons Luc 18. Luc 18. Voyons le verset 9. Luc 18. Laisons le verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ils se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des justes des autres. Quelles étaient leurs justices ? Voici le verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisiens et l'autre publicains. Verset 11. Voici la justice du pharisien. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ceux que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultaires ou même comme ceux publicains. Regardons ça. Je tisse au verset 12. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je me repends. Je ne suis pas qualifié d'être sauvé. Ce n'est pas ta grâce. Je viens pour cette grâce. Je viens pour ce salut. Je viens pour la justice provenant de toi. La justice que tu donnes comme un don. Mais le pharisien, le pharisien croit que je peux faire cela moi-même. Que j'ai la justice. Et comme on lit Somme 15, qui dit que celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité dans son corps, il se félicite que c'est moi. C'est moi, j'ai la justice. Voyons Romain, chapitre 9, verset 31. Romain, chapitre 9. Lisons le verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Le verset 32. 32 nous dit pourquoi. Parce qu'Israël l'a cherché, non pas la foi, mais comme provenant des hommes. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés. Ils n'avaient pas la justice du Seigneur. Ils avaient la justice de naissance. Nous allons au Philippien, chapitre 3. Philippien 3.6 Voici Saul, avant que le Seigneur ne le rencontre au sujet du zèle. Philippien 3.6 Quant au zèle, persécuteur de l'église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, le Seigneur dit Saul, Saul, pourquoi me persécuter-tu? Tu professes être juste. Pourquoi me persécuter-tu? Tu professes être irréprochable. Pourquoi me persécuter-tu? Tu professes être religieux, plus religieux que tes collègues. Néanmoins, tu me persécutes. Ils n'étaient pas prêts pour le ciel à l'époque. À l'époque où il y avait la justice, la justice extérieure et la justice du pécheur non répétant qui n'ira pas au ciel. Le Seigneur nous appelle et que si nous allons aller au ciel, numéro 1, nous abandonnons la justice des essentiels, la justice morale. 2. Alors, nous acceptons la justice de la foi. Nous acceptons la justice de la foi. C'est ainsi, c'est ainsi que nous pouvons aller au ciel. Romain chapitre 10, verset 8. Romain 10, nous lisons le verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9, verset 9. « Si tu, tu, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, ma fille, toi, mon fils là-bas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Verset 10, verset 10 dit, « Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » C'est le type de justice qui peut nous amener au ciel. C'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, il y a une description que Dieu donne sur ce type de justice. Romain 3, 22. Romain 3, 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu, celle-ci est fabriquée par Dieu. Celle-ci est donnée comme un don par Dieu. Et vous l'acceptez, et vous la recevez, et vous l'embrassez, et vous croyez en cela. et c'est par cela que la justice de Christ est transférée à votre vie. C'est ainsi que vous devenez juste. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de détention. Et 23 dit, car tous sont un péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24 dit, et ils sont gratuitement justifiés. On ne perd pas pour cela. On est gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyons 25 et la justice dont le Seigneur parle. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. C'est là qu'il a déclaré sa justice. La justice venant de Dieu montrer sa justice. Il peut vous la donner. Il peut la donner à tous ceux qui croient en lui. Vous croyez que Jésus est mort pour vous. Il est ressuscité pour votre justification. Il fait tout cela pour moi. Il ôte mes péchés et me donne sa justice. Romains chapitre 1 verset 17 Romains 1 Nous lisons le verset 17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et il donne cette justice. C'est la justice dans laquelle nous demeurons. C'est la justice que nous permettons à notre vie. Et numéro 3 maintenant demeurer abondé en justice en tant que fruit. Demeurer abondé en justice en tant que fruit. le fruit de notre connexion avec Christ le fruit de notre relation avec Christ laisse-moi utiliser le langage humain l'homme l'homme est en relation avec la femme les deux se marient ils sont unis et ils sont maintenant dans cette relation intime donc ils sont en mesure de procréer revenez vous êtes l'épouse lui il est l'époux et vous êtes venus ensemble vous croyez en Christ et le fruit que vous portez à cause de votre réconciliation avec Dieu à cause de votre rédemption en Christ le fruit que vous portez maintenant c'est la justice la justice en tant que fruit Romain chapitre 6 nous lisons verset 18 Romain 6 nous lisons verset 18 ayant été affranchi du péché vous êtes devenus esclaves de la justice il nous a franchis il nous a franchis à cause de cela nous sommes devenus esclaves de la justice verset 22 22 nous dit mais maintenant étant affranchi du péché et devenus esclaves de Dieu vous avez pourfuit la sainteté et pourfin la vie éternelle vous avez votre fruit la sainteté et pourfin la vie éternelle nous allons au Galate 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 5 nous lisons verset 22 verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour l'esprit de Dieu rend témoignage à votre coeur que le là est effectué votre rédaction est pourvue vous croyez au Seigneur au Seigneur Jésus Christ et vous avez sauvé à cause de ce salut vous avez maintenant le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénégnité la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses maintenant vous avez le fruit et le fruit là c'est la justice Ephésiens 5 verset 9 Ephésiens 5 verset 9 qui dit car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de vérité car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté de justice et de la vérité et de vérité c'est ce qui vient dans votre vie c'est ce qui se produit dans notre vie comme nous donnons notre vie au Seigneur et Christ qui vit au-dedans de nous il vit dans notre coeur par sa présence dans notre vie dans notre coeur alors nous portons maintenant le fruit de la justice allons au somme 15 voyons verset 1 voici les gens les gens qui ne se réjouissent pas de la justice de leur main ils ne se réjouissent pas de la justice des essentiels mais ils ont la justice de la foi et la justice qui vient comme fruit ils peuvent maintenant répondre à la question au Seigneur qui s'éjournera dans ta tente par la grâce de Dieu par la présence de Christ dans votre coeur par ce que la grâce de Dieu a fait dans votre coeur vous pouvez maintenant répondre disant que par la grâce de Dieu je serai candidat mais je suis déjà candidat pour cette tente qui demeurera sur ta montagne sainte vous n'avez maintenant pas le fruit vous avez maintenant l'assurance l'Esprit de Dieu prend témoignage à votre coeur à cause de sa justice effectuée en vous vous le serez au nom de Jésus Christ verset 2 maintenant nous permettons à l'Esprit de Dieu à la grâce de Dieu d'agir en nous alors on ne se lève pas et on tombe mais on marche constamment on marche on marche avec celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice alors et qui dit la vérité selon son coeur nous sommes des hommes et des femmes de vérité et on s'engage à la vérité et Christ est la vérité personifiée nous devons vivre pour lui plaire et nous devons nous réjouir en lui parce qu'il est la vérité personifiée et nous disons la vérité selon notre coeur verset 3 qui dit voici la personne qui dit que je suis maintenant enfant de Dieu et il ne calomnie point avec sa langue et il dit je ne peux pas calomnie je ne peux pas parler de l'autre homme de l'autre femme si ce n'était pas la grâce de Dieu je serais comme lui alors a-t-il fait de mauvaises choses a-t-il fait de mauvaises choses seule la grâce m'a différencié de lui seule la grâce vous a différencié de lui si je n'ai pas la grâce de Dieu si vous n'avez pas la grâce de Dieu vous serez aussi si vous n'avez pas vous serez aussi pourri corrompu que lui vous dites mais à cause de cela Dieu merci je serai comme lui mais tu m'as sauvé il ne calomnie point avec sa langue et il ne fait point de mal à son semblable le semblable est innocent votre femme est innocent votre mari est innocent votre femme est innocente les enfants sont innocents quelque chose qui se passe sur quelqu'un il y a un diable dans le monde il ne faut pas qu'on continue de punir les gens il ne faut pas qu'on ose de représailles sur notre femme sur notre mari au sujet de ce que le diable fait nous n'allons pas faire le mal à aucun semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain verset 4 il regarde avec dédain celui qui est méprisable la personne qui reste dans le dédain qui reste dans le mépris qui reste dans la suie nous ne voulons pas pour la chose mauvaise nous ne voulons pas que la personne jette sur nous la chose mauvaise la suie vous portez le vêtement de la justice vous savez que si vous vous approchez de la personne cela va vous éclabousser et vous serez sale donc vous gardez votre distance et c'est-à-dire il regarde avec dédain celui qui est méprisable mais il honore ceux qui craignaient l'éternel si le craint l'éternel alors il y a un don à lui dont je peux profiter alors il y a la grâce à lui qui me bénéfique qui me bénéfique je l'honore alors il a quelque chose mon frère là a quelque chose ma soeur là a quelque chose et qui peut profiter à ma vie donc je ne regarde pas sa taille mais j'honore et il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice s'il a fait une consécration je souris le seigneur sans retour sans retour je servirai le seigneur sans retour sans retour les vents peuvent souffler la meilleure décision c'est la décision que je fais de suivre le seigneur alors il pourrait avoir des persécutions pour vous faire déloger de la voie du seigneur la décision que vous avez prise de suivre le seigneur la décision de vous soumettre au seigneur de le supporter jusqu'à ce que vous soyez au ciel c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre donc vous ne permettez pas à la persécution à l'affection à la souffrance au mal attendu de vous faire dérailler détenir de la voie de la justice et il ne se rétracte point s'il fait un saignement à son préjudice 5 il n'exige point d'intérêt de son argent et il a les gains illicites l'argent n'est pas tout sur la terre l'argent n'est pas le tout en tout sur la terre l'argent n'est pas le tout puissant sur la terre et il n'exige point d'intérêt de son argent il a quelque chose plus que l'argent il n'a pas la cupidité il a l'amour de Dieu il a l'amour de Christ il a l'amour pour son voisin il a l'amour pour les frères il a l'amour pour le ciel et il relègue la cupidité à l'arrière-plan à l'arrière-plan donc sa vie n'est pas fondée sur l'argent sur les gains sur les profits et c'est-à-dire il n'exige point d'intérêt de son il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'a 7 points de don contre l'innocent celui qui se conduit ainsi par la grâce par l'aide de Dieu celui qui se conduit ainsi par l'esprit de Dieu qui demeure en lui celui qui se conduit ainsi par la capacité de la grâce et de la force de l'esprit de Dieu dans sa vie celui qui se conduit ainsi en s'appuyant sur Dieu et non sur sa force en s'appuyant sur Dieu celui qui se conduit ainsi ne chancèle jamais frère ceci parle de vous vous êtes candidat pour le ciel ma soeur ceci s'adresse à vous vous êtes candidat du ciel mon fils ma fille ceci parle de vous vous êtes candidat pour le ciel et le diable ne va pas vous chanceler de la voie de la justice au nom de Jésus Christ si vous êtes faible le Seigneur vous fortifiera si vous n'avez pas la force et l'épine dorsale le Seigneur vous accordera la force le courage la fermeté et par la grâce de Dieu vivre une fois à la fois et il dit celui qui se conduit ainsi celui qui se conduit ici c'est toi le frère c'est toi la soeur c'est toi l'homme la femme celui qui se conduit ainsi ne ne chancèle jamais 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 le Seigneur est à vos côtés vous donnera toute la grâce la force dont vous avez besoin vous serez l'homme la femme comme vous devez être au nom de Jésus Christ Amen tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière que le Seigneur lui-même nous aide que nous sortions du camp des essentiels et que nous soyons dans l'assemblée des fidèles des gens fidèles alors abandonner les essentiels ça veut dire que si vous n'êtes pas repentis repentez-vous si vous n'êtes pas repentis des pensées insensées des attitudes insensées repentez-vous pour croire au Seigneur Jésus Christ notre rédempteur croyez au Seigneur Jésus Christ notre justice en disant Seigneur je ne viens pas avec la justice des pharisiens je ne viens pas avec la justice des saducéens je viens avec la justice du Seigneur je viens voulant avoir ta justice je transfère mes lacunes à Christ je transfère mes 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 imperfections à Christ je transfère mes faiblesses à Christ je transfère ma folie à Christ et je prends sa sagesse et je prends sa justice je prends sa bonté je prends sa nouvelle vie qu'il me donne le Seigneur le fera pour vous et maintenant vous recherchez la justice la justice de la foi la justice par la grâce la justice de Dieu la justice de Christ venant du calvaire c'est à vous c'est disponible pour tout le monde quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé le salut est à vous la justice est à vous et Dieu vous aidera et vous irez au ciel au dernier jour au nom de Jésus Christ prions ensemble Père nous te remercions pour ce moment merci de nous avoir expliqué la parole et la parole de Dieu à nous tous merci Seigneur parce que tu nous aimes tant et tu nous fais ôter de l'assemblée des fous des essentiels tu nous éloignes du camp des essentiels pour nous amener à l'assemblée des justes à l'assemblée des gens sauvés et tu nous amènes à la justice par la foi Seigneur nous recevons ta justice Seigneur nous embrassons ta justice Seigneur nous croyons à Christ le juste Seigneur nous prions que par ta grâce par ta force que tu nous aides que tu nous aides chacun que tu nous aides tous ce qui vient d'entrer à cette justice de Dieu accorde leur l'assurance dans le coeur et que leurs péchés sont pardonnés que leurs péchés sont ôtés qui sont maintenant enfants de Dieu et ceux qui étaient dans le Seigneur depuis ces années Seigneur fortifie plus tout le monde afin que nous vivions dans la justice de la foi au nom de Jésus Christ aide-nous Seigneur de façon pratique aide-nous Seigneur de façon définie à marcher dans cette justice de la foi qui te plaît à tout moment aide-nous à ne pas calomnier ni dénigrer quelqu'un et aide-nous à ne pas condamner quelqu'un mais que nous aidions plusieurs avenirs dans le royaume de Dieu et pas car le royaume de Dieu n'est pas le magie et le bois c'est la justice c'est la joie et la paix dans le Saint-Esprit Seigneur fortifie-nous et que ce jour nous vivions dans la grâce de Dieu et par la grâce de Dieu et pour le bien-être de nos semblables au nom de Jésus-Christ aide-nous à être de bons témoins en parlant aux autres pour les amener dans ton royaume lorsque la tempête sonnera et que le jour et que la porte soit ouverte pour entrer dans la sainte habitation de Dieu et pour vivre éternement à la sainte montagne de Dieu qualifie chacun de nous un à un et qu'au dernier jour nous serons là au nom de Jésus-Christ mais c'est Seigneur parce que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous aide à amener les autres à la sainte justice la justice par la foi au nom de Jésus-Christ